Bonsoir à tous, un temps orageux, mais enfin nettement plus frais pour cette journée de lundi. C'est vrai que les températures étaient très élevées sur la moitié sud, c'était prévu aujourd'hui, avec des températures qui ont localement dépassé la barre des 35 degrés à 16h. On relevait déjà 36,5 degrés dans la Drôme, avec de nombreux records mensuels de chaleur qui ont aussi été battus. Alors dans le même temps, on a ces orages, et c'est un grand classique après les fortes chaleurs, qui se développent sur toute cette zone. L'ensemble de ces départements qui ont été mis en orange et donc en vigilance par les services de Météo France, donc prudents, ce soir et la nuit prochaine, ça peut donner de fortes pluies en très peu de temps, de fortes rafales de vent, mais aussi de la grêle. Les orages au fil des heures et dans le courant de la nuit vont se décaler vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que vers la Bourgogne-Franche-Comté et le Nord-Est. Alors on voit très bien la situation quand on regarde à l'échelle européenne. C'est la petite dépression que je vous montrais hier, qui s'est formée au large de la péninsule ibérique, qui est en train de remonter vers l'Allemagne et c'est elle qui crée ce conflit de masse d'air. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de jeudi, on va retrouver l'anticyclone qui reviendra avec un temps nettement plus calme. Donc c'est une nouvelle dégradation orageuse qui arrive pour ce lundi matin, avec des orages là aussi localement forts, entre l'extrême nord en passant par l'île de France, le centre vers le massif central. Dans l'après-midi, la dégradation se décale un petit peu plus à l'est. Ça donne encore de bons orages avec des pluies localement soutenues. Et c'est vrai qu'à l'arrière, on aura ce temps très instable, beaucoup de nuages, quelques averses par moment. Près de la Méditerranée, vous voyez que le soleil sera au rendez-vous avec quelques passages nuageux, mais sans grandes conséquences. Et on a déjà une autre petite perturbation pas très active qui arrive par la Bretagne. Les températures le matin, ça restera très doux. 11 degrés à Cherbourg, 16 à Paris, 19 degrés si vous habitez à Marseille. Et donc courant de l'après-midi, je vous en parlais, des gringolettes des températures avec l'air océanique qui arrive. Donc on va perdre par endroits 5-6 degrés, ce sera le cas sur la moitié nord. 10 degrés aussi sur les régions centrales et près de 15 degrés dans le sud-ouest, vous le voyez, avec 21 degrés attendus du côté de Bordeaux. Plus que 22 aussi à Toulouse, mais il continuera de faire relativement chaud en Basse-Vallée du Rhône avec 28 degrés à Montélimar. Pour la suite, la perturbation qu'on voyait sur la Bretagne va se retrouver sur la moitié sud mardi avec beaucoup de nuages, quelques averses. A l'arrière, le fameux ciel de traîne, vous savez, alternance de nuages et d'éclaircies. Des températures à peine de saison et des températures pour mercredi qui vont même repasser sous les valeurs de saison. Avec du soleil sur les régions centrales, autre perturbation sur les côtes de la Manche qui traverse le pays pour la journée de jeudi. Ça laisse une trace nuageuse avec le retour progressif du soleil. Je vous parlais de l'anticyclone, le voilà. Donc le soleil qui va revenir pour la fin de semaine. On aura encore un petit épisode de pluie vendredi, regardez, près de la Méditerranée avec une dépression qui va circuler. Puis le week-end sera un peu plus instable au sud, beaucoup plus ensoleillé sur les régions de la moitié nord. D'ici là, on aura tout le temps d'en reparler. On va gagner deux minutes d'ensoleillement pour ce lundi. Et puis dans un instant, c'est votre film, les plus belles années d'une vie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à demain.